... Certes, Serge Lama était déçu de devoir renoncer à sa tournée d'adieu en province pour cause de pandémie de coronavirus, mais le chanteur a au moins une bonne raison de garder le moral. Il s'est remarié. On découvre ce mariage surprise dans les pages de Paris Match. A lire aussi le 11 février 2021, jour de son 78e anniversaire, Serge Lama a donc épousé Luana Santonino à la mairie du Chic 7e arrondissement de Paris devant Rachida Dati. Peu de proches étaient présents. Sergio Tomasi, témoin du chanteur, qui a joué de l'accordéon, Frédéric Lama, fils de l'artiste, et sa compagne Lea Van Denelsken qui a joué du violon ou encore Catherine Battenay, de l'agence de conseil en communication 96-bit, témoin de Luana. La famille de la mariée, qui n'a pu voyager à cause de la COVID-19 est apparue en visio sur une tablette numérique. Ancienne professeure de sport en Suisse et joueuse tennis, Luana avait fait la rencontre du chanteur en 2002 lors d'une séance de dédicaces pendant laquelle elle avait eu l'audace de lui proposer que ce soit elle qui lui écrive un petit mot. Six mois après, Serge Lama la reconnaît immédiatement dans la foule de l'un de ses concerts. Par la suite, la brune âgée de 44 ans devient son assistante en 2006 puis sa manager en 2011 mais les fans et le grand public ne savent rien de leur histoire de cœur qui se joue dans l'ombre. Pour l'interprète du tube Je suis malade, il s'agissait de son deuxième mariage puisqu'il avait épousé Michel Potier en 1991 et avait été unie à celle-ci jusqu'à son décès en 2016. Toujours marqué par sa première union, il a ainsi fait un choix étonnant. À droite, il gardera la bague représentant son union avec Michel, à gauche, l'anneau qui célèbre et officialise un grand amour caché au public pendant 18 ans, Luana, écrit le magazine. Mais Serge Lama n'a jamais été infidèle à Michel en se mettant en couple avec Luana puisque son mariage était en réalité fini depuis des années. Le couple vivait séparément, sans que cela ne passe par un divorce officiel. Notre histoire de corps était terminée, a-t-il précisé. Après toutes ces années, et alors qu'il a pleinement conscience du temps qui passe, Serge Lama s'est donc remarié pour ne pas laisser Luana sans son nom. Ce n'était pas possible. Luana Santonino devait s'appeler Lama, a-t-il ajouté. Voilà qui est fait. Paris Match, édition du 18 février 2021. Let's block ADS. Wow.